Edel Mouloud, les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad ont organisé hier une cérémonie commémorative. Le chef de l'État, le président de la République, Idris Debitno, a été représenté à cette cérémonie officielle par le ministre de l'administration du territoire et de la gouvernance locale, Bachar Ali Souleymane. Compte rendu, Souleymane Djabo. L'amphithéâtre de la grande mosquée Roi Faisal de N'Djamena affiche complet. L'udeur des différentes confessions et congrégations religieuses, diplomates, présidents des institutions, députés, membres du gouvernement et autres invités sont venus commémorer l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed Ibn Abdullah. Le chef de l'État, Idris Debitno, a été représenté par le ministre de l'administration du territoire et de la gouvernance locale, Bachar Ali Souleymane. Lecture du Saint-Coran et des strophes qui magnifient la grandeur d'Allah et la bonté de son envoyé ont tenu la salle en haleine. Le vice-président du conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Mohamed Khatr Issa, rappelle que la commémoration de la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, est un symbole car cette date a jeté les bases de l'instauration d'une vie de justice et d'équité ici-bas. A l'occasion de l'Aïdal Mouloud, le conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad a dépêché une délégation dans chaque mosquée de la capitale pour encourager les fidèles musulmans à fêter dans la communion. Adeph Amat Ben Rama Mobilisation générale dans les différentes mosquées d'Indiam Menon pour célébrer l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed. Dans le but d'encourager les fidèles et fêter dans la communion, le conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad a dépêché une délégation pour visiter les différentes mosquées. Cheikh Habib Tahir Mohamed et Al-Ghouni Gidda ont délivré dans les différentes étapes de leur visite le message du conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad au nom de son président, Cheikh Issein Hassan Abakar. Les deux dignitaires ont félicité de formuler le vœu de paix, de bonheur et de prospérité à leurs frères en islam. Pour Cheikh Habib Tahir Mohamed et Al-Ghouni Gidda, cette mobilisation dénote de l'attachement et de l'amour de ses fidèles au prophète béni de Dieu Mohamed. Au Tchad, diront ces religieux, il y a bel et bien des fidèles dévoués à la cause du messager de Dieu. Ces représentants du conseil supérieur des affaires islamiques ont demandé à leurs co-religionnaires de préserver la tradition du prophète Mohamed et de la léguer aux futures générations. A la mosquée Cheikh Ibrahim Inyaz Al-Kawlaq, tout comme à celle d'Ahla Rahman, dans la commune du 8e arrondissement, les représentants de ces lieux de culte ne sont pas restés insensibles au déplacement des représentants du conseil supérieur des affaires islamiques. Ils ont rendu un hommage mérité à ces émissaires et partant à l'institution en charge de la conduite de la communauté musulmane du Tchad. En retour, ils ont adressé les mêmes vues après avoir manifesté leur amour et ferme attachement au prophète Mohamed à cette fête des maoulides. Dans le même registre, rendrons-nous à la mosquée Abba Moussa, c'est à Gozator, dans le 10e arrondissement de la capitale. Ali Mohamed Bellou. Les fidèles musulmans du quartier Gozator dans le 8e arrondissement ne sont pas restés en marge de la célébration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed, paix et bénédiction soit sur lui. Ils ont passé toute la nuit du mercredi à la mosquée Cheikh Abba Moussa du quartier Gozator pour faire des louanges qui relèvent la grandeur de leur prophète. L'imam de la mosquée Cheikh Abba Moussa précise que l'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam est un grand événement pour tous musulmans. A ce sujet, il appelle tous les musulmans à s'inspirer de la vie de leurs prophètes pour avoir une vie heureuse ici-bas et dans l'au-delà. Un saut dans la région du Hadir Lamis à Massakori pour être plus précis. Les musulmans de cette région ont organisé une veillée de prière pour commémorer la naissance de leurs prophètes. Moussa Mboud Abdoulaye. A l'instar des autres musulmans du monde, la communauté musulmane du département des Massakori a organisé des veillées de prière et de louanges pour célébrer la naissance du prophète Mohamed. Une occasion pour les fidèles musulmans de témoigner leur reconnaissance et leur amour au prophète de l'islam. Le président du conseil supérieur des affaires islamiques section des Massakori, Cheikh Mohamed Moustapha Ali, a saisi cette opportunité pour souligner l'importance de cette journée avant de dresser un portrait succinct du prophète. Pour lui, le prophète est un homme exceptionnel dont l'oeuvre est venue sortir la communauté des ténèbres. Sebi Bokor, secrétaire général de la région de Hadir Lamis, indique que cette initiative louable mérite un encouragement. Ainsi, il invite les fidèles de toutes les confessions religieuses à cultiver la paix, la tolérance, l'amour du prochain et la cohabitation pacifique. C'est le gage du développement harmonieux. Le centre Fatima al-Zahra pour la mémorisation du Saint-Coran et les sciences islamiques a organisé au sein du centre en question une cérémonie pour célébrer la fête de mawloud. Mohamed Souleymane. Le centre Fatima al-Zahra pour la mémorisation du Saint-Coran et les sciences islamiques organise la cérémonie relative à la célébration des mawlouds en Nabiya-Sherif. C'est dans la cour des dix centres que les fidèles musulmans se sont mobilisés. Cette journée de prière et de louanges est organisée pour rendre hommage au prophète Mohamed. « Paix et bénédiction soient sur lui ». A travers cet événement religieux, les fidèles musulmans entendent manifester leur attachement et leur amour aux messagers dédiés. Cette commémoration a vu la participation de la délégation du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad. Cheikh Mohamed Joumane a félicité et encouragé les organisateurs pour avoir pris l'initiative. Il a entretenu le public sur la vie du prophète Mohamed. « Paix et bénédiction soient sur lui ». De son côté, Cheikh Abdraman Hamid Manami a imploré les Taux-Puissants pour qu'il accorde sa bénédiction. Selon ces religieux, l'initiataire de tout acte de bienfaisance aura la récompense dédiée. Pour cela, il invite les fidèles à la culture de la paix, à la tolérance et à la cohabitation pacifique entre toutes les confessions religieuses. Et pour fermer ce chapitre, rendons-nous dans le huitième arrondissement de N'Djamena. C'est ici au stade Omnisport de Djigel que les fidèles musulmans se sont rencontrés pour célébrer l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed. « Paix et salut soient sur lui ». Cette commémoration, initiée par le Conseil supérieur des affaires islamiques section du huitième arrondissement, est placée sous les auspices de l'imam de la Grande Mosquée, Ahmad Anoum Ahmad Adhelou, représentant le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad. Elle offre l'occasion aux invités ici présents d'exprimer leur amour et reconnaissance envers le Tout-Puissant pour ses multiples œuvres. Un autre temps fort de cette rencontre est celui de l'intervention de l'imam de la Grande Mosquée, Ahmad Anoum Ahmad Adhelou, qui exhorte les fidèles à la préservation des valeurs religieuses. « Chacun d'entre nous, surtout la jeunesse, doit privilégier la tolérance, le pardon, la cohésion sociale et l'amour du prochain pour faire du Tchad un état prospère où vivent ces peuples dans la quiétude », a-t-il mentionné. Les fidèles ont clos la cérémonie en implorant Dieu de faire de la question de la paix le vœu ardent des Tchadiens.